Je m'appelle Roland Ries, je suis l'ancien maire de Strasbourg. J'ai eu une longue carrière politique derrière moi, puisque j'ai pris ma retraite en juillet, le 4 juillet très exactement, 2020. Et après avoir été pendant si longtemps un acteur de la vie politique locale et à un moindre degré national, je suis devenu un observateur de cette vie politique. Et ma foi, elle m'inspire un certain nombre de réflexions sur lesquelles je pourrais revenir ultérieurement. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de collectivité locale et en particulier au moment de la création de la région, la grande région qui dépasse l'Alsace et qui comporte la Lorraine et la Champagne-Ardennes. Mon principal objectif tout au long de ces années, c'était de développer ce que j'appelle la social-démocratie constructive, c'est-à-dire une force de gauche, certains vont dire de centre-gauche, de gauche modérée ou de gauche réformiste. Et je n'ai pas changé là-dessus. Je ne suis plus au Parti Socialiste aujourd'hui, parce que cela ne me convient pas d'avoir cette alliance du Parti Socialiste avec la NUPES et M. Mélenchon. Et donc, je suis aujourd'hui en apesanteur politique. Mais comme je suis retraité et observateur de la vie politique, cela ne me dérange pas. Être Alsacien, c'est d'abord un choix. Contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas uniquement le fait d'être né en Alsace, même si, évidemment, cela contribue à l'identité alsacienne. Mais des Alsaciens pur sucre, si j'ose dire, venus des quatre coins de la planète, ça existe aussi. Donc, cette idée d'Alsacianité uniquement liée à son lieu de naissance ne me convient pas. Je crois qu'on peut être Alsacien par choix, en étant né ailleurs, en ayant même une autre nationalité, et qu'on adopte l'Alsace parce que l'Alsace est une terre de passage, une terre d'imagination du présent, de l'avenir et que des populations très variées se sont rencontrées ici et ont fait ce que l'Alsace est aujourd'hui, c'est-à-dire une terre de réforme, mais de réforme dans la modération. Ce n'est pas une terre révolutionnaire. Cela n'a jamais été vraiment un petit peu au moment de la Révolution française, mais très fugitivement. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a une identité alsacienne à laquelle il faut se conformer. Elle est diverse, mais elle est surtout faite de tolérance, en tout cas aujourd'hui. Et ça a été, je crois, mon alpha et mon oméga de ma pensée politique, d'accepter les opinions différentes, même si je ne les partage pas et même si je les combats. Elles doivent être respectées, puisqu'elles sont, je dirais, la conviction forte de personnes qui vivent en Alsace ou qui sont alsaciens. Et donc, elles doivent être respectées. Il y a une identité politique social-démocrate en Alsace, et vous citez le nom de Perrot, l'ancien maire de Strasbourg. Il a été effectivement, à l'époque où l'Alsace était allemande, il a été social-démocrate et il l'est resté. Alors, on dit que c'est un socialiste, mais c'est un socialiste tendance social-démocrate. Je suis dans cette lignée-là, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait, et notamment dans les quartiers d'habitat social. C'est lui qui a beaucoup construit au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui a été, je crois, un maire très dynamique et très emprunt de convictions fortes, notamment en matière de solidarité entre les hommes. Je me reconnais dans cette filiation. Je suis aussi un socialiste municipal, un socialiste local, même si j'ai eu quelques responsabilités au niveau national, et je me suis concentré sur mon travail de maire de Strasbourg. Je l'ai été pendant une quinzaine d'années, j'ai été pendant sept ans premier adjoint de Catherine Trottmann. Ça fait un quart de siècle de responsabilités au plus haut niveau dans cette ville. Tout cela a été préparé aussi par, comme on disait j'attis, une propédeutique, donc un cheminement qui remonte à mai 68, ce qui ne me rajeunit pas. Mais ma prise de conscience politique, elle a été forte à ce moment-là, en mai 68, parce qu'il se trouve qu'au programme de l'agrégation, je préparais l'agrégation cette année-là, de lettres modernes, il y avait une thématique sur les écrivains utopistes. Platon, Thomas More, Thomas Campanella et d'autres, qui ont imaginé un monde politique et un monde social différents de ceux qu'ils connaissaient. Et certains, Thomas More par exemple, l'ont payé de leur vie. Thomas More a été décapité parce qu'il ne pensait pas, comme la monarchie de l'époque en Angleterre, je trouve qu'on a besoin d'utopie, mais il faut ancrer l'utopie à un moment ou à un autre dans le réel. Ça, c'est aussi une de mes convictions profondes. Strasbourg est une des capitales européennes et de mon point de vue, c'est la capitale parlementaire de l'Europe, c'est-à-dire la capitale où se rencontrent des opinions différentes qui, évidemment, s'opposent souvent, mais qui se fécondent aussi l'une des autres dans le respect des différences entre les pays et entre les hommes et les femmes qu'ils composent. C'est par ailleurs aussi le siège du Conseil de l'Europe qui est beaucoup plus large, qui a sans doute moins de pouvoir, mais qui a un pouvoir aussi idéologique en quelque sorte et qui dénonce un certain nombre d'abus qui peuvent exister à l'intérieur des différents pays. et je pense que Strasbourg a donc un rôle important à jouer dans la construction européenne large et plus restreinte, c'est-à-dire l'Union européenne. C'est ma conviction. Je suis un Européen naturel. Ça doit remonter à ma prime enfance puisque je suis né en 1945, le 11 janvier 1945, en pleine contre-offensive allemande. Je ne sais pas si j'ai des souvenirs précis. Sûrement pas. Mais l'Europe s'est développée à partir de cette double catastrophe de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, j'ai parfaitement conscience que c'est une chance pour nous que de pouvoir, je dirais, faire autre chose, même si aujourd'hui, l'Europe est de nouveau en guerre. Peut-être pas la vieille Europe que nous connaissons occidentale, mais l'Ukraine est quand même une problématique aujourd'hui dont je pensais qu'on n'aurait pas besoin de s'occuper. Or, il faut qu'on s'en occupe parce que c'est toute l'Europe qui est concernée. Je pense qu'il y a un tempérament politique alsacien, globalement, même si ça évolue aussi. L'Alsace n'est pas un pays des extrêmes, un pays des excès. Ce qui caractérise peut-être la vie politique alsacienne, c'est le tempérament, c'est-à-dire la modération dans les propos et dans le dialogue qu'on peut avoir les uns avec les autres. C'est ce qui fait que, jusqu'à maintenant, c'est en train de changer un petit peu. les deux forces principales, c'était l'UMP d'un côté et le PS de l'autre, qui étaient des forces motrices autour desquelles se construisaient ensuite des alliances. Je crois qu'il y a une spécificité alsacienne liée peut-être à son histoire et aux difficultés, aux guerres qu'elle a connues. N'oublions pas la guerre de 30 ans avec, je ne sais plus, la moitié de la population qui a été tuée. Donc, ça me paraît peut-être la caractéristique principale. La deuxième caractéristique, même si celle-là aussi, aujourd'hui, elle était un petit peu en difficulté, c'est qu'on a quand même une terre de dialogue, une terre où les gens ne se regardent pas forcément en chien de faïence. Ça change, mais peut-être que ce fond-là doit être aussi préservé parce qu'il n'est pas si fréquent. de ce qu'ils me encourage d'où on est en train Sous-titrage Société Radio Café Vous envez